Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Jean-Jacques et de Bernard, on a changé de nom, la chaîne va bientôt changer de nom. Pas du tout, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est extrêmement faux, non ? Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est extrêmement faux, bon bah alors ça restera Léo et Max, voilà. Voilà, vous nous retrouvez évidemment pour le quatrième épisode de Dragon Quest Dai no Daibouken, donc la quête de Dai, ou la grande aventure de Dai, ou Dai par faire un pique-nique dans les cailloux, plein de titres, voilà, qui peuvent être approximatifs. On va évidemment revenir étape par étape sur cet épisode, donc catégorisé, c'est comme on faisait pour les deux dernières reviews, parce qu'on aimait faire ça, et on va commencer par l'histoire de cet épisode qui correspond du coup au chapitre 8, à partir de la page 9, vous vous souvenez qu'on était arrêté à la page 9 avec la dragonification, on va appeler ça comme ça, d'Avane, et on a eu la grosse surprise de voir un épisode qui est rushé de ouf, et qui englobe du coup les chapitres également 9, 10 et 11 en entier, puisque l'épisode se termine à la toute fin du chapitre 11. Ouais, moi j'ai pas vu la première version animée, donc je me suis pas rendu compte si on avait affaire à du rush, ou si, encore une fois, c'était le rythme apposé à cet épisode volontairement. Je savais pas, tu vois, si ça suivait vraiment la trame, etc., et c'est bien que toi, tu vas pouvoir aussi nous guider là-dessus, mais moi, en gros, je me suis vraiment senti emmené par cet épisode. Je vais même te dire, je pensais que l'affrontement contre Avan dragonifié allait s'écourter plus rapidement que prévu, vu qu'on nous dise dès le départ l'arrivée de Adlar. Finalement, il faut attendre l'i-catch, quasi, je crois, de mémoire, pour qu'on passe à cette deuxième partie d'épisode, et que là, vient l'arrivée de Adlar, le seigneur des ténèbres, etc., machin, dont finalement, je me suis dit, c'est plutôt bien rythmé. Je sais pas comment toi, tu l'as lu et vu. Je l'ai trouvé extrêmement rushé. Très, 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 très rushé. C'est-à-dire qu'on avait cette sensation-là, pour ceux qui connaissent à la fois le manga, à la fois la série de 91, déjà dans le dernier épisode, mais dans le dernier épisode, j'étais un peu plus complaisant avec ce rush, parce que je me disais, bon, c'est un entraînement, et l'entraînement, ça peut vite saouler, surtout que c'est pas la partie la plus intéressante, ce début de série. Franchement, moi, j'adore Dragon Quest, Dino, Daibouken, mais le tout début sur l'île de Dermine, c'est pas ce qui me passionne le plus, tu vois. Et là, j'aime beaucoup ce combat. J'aime beaucoup le combat entre Havan et Adlar, et du coup, voir comment ça rushait, en fait, ça m'a fait perdre un petit truc, c'est que, même au tout début, sans parler de l'arrivée d'Adlar, on a l'entraînement de Dai, et vu que ça va très vite, on n'a pas l'impression qu'il galère, en fait. C'est-à-dire que le Kai Hazan, il le sort comme ça, tu vois. Il n'y a pas de réflexion, enfin, il y a de réflexion si on voit un flashback, et on en reverra dans la série des flashbacks de ce type-là. Mais, tu vois, t'as l'impression que c'est inné chez lui de sortir le Kai Hazan comme ça, il n'y a pas de... Moi, je l'ai senti comme tel. Je me suis dit, ouais, c'est OK, il sait faire ça tout le temps, sans souci particulier de stamina ou de... Du coup, voilà, globalement, sur l'histoire, puisque l'histoire, ce n'est que ça, du coup, malgré tout, on peut comprendre, du coup, qu'ils englobent trois chapitres, même trois chapitres et demi, pour être exact. Vu que, finalement, c'est l'entraînement de Dai, une leçon de la part d'Avan, il apprend le Kai Hazan, et on a Adlar qui débarque, et là, un combat débute entre Avan, qui essaie quand même de tenir éloigné ses élèves, et du coup, le roi démon, parce qu'il est traduit Seigneur des Ténèbres ou je ne sais pas quoi, c'est le roi démon Mao, et au-dessus de lui, du coup, on apprend qu'il y a le Daimao, donc le grand roi démon, comme Picoulo Daimao, si vous préférez, Verne, qui, lui, a ressuscité, du coup, le roi démon qui avait été vaincu par Avan. Et du coup, c'est aussi une bonne chose, c'est qu'on apprend que le héros qui avait vaincu le roi démon n'était autre qu'Avan, du coup, et que c'était lui, le héros, tu vois. Qu'est-ce que tu as pensé de cette révélation ? Bah, écoute, je ne m'y attendais pas. Je lis le truc, etc., et plus on avance, je me dis, putain, c'est lui, en fait. C'est-à-dire que Bouclette Man, c'est le beau gosse du game. C'est ça. Je te promets, c'est pas une connerie. C'est pas de l'humour, ce que je te dis. Et à un moment donné, je me suis dit, donc Molière, là, Jean-Baptiste 1722, c'est le d'accord. En tout cas, ce qui est plaisant aussi, c'est qu'ils n'oublient pas les répliques importantes, notamment la réplique de la part de Dai, qui rappelle quand même que Havan a utilisé le dragoram, donc la technique de dragonification, si vous préférez. Enfin, c'est une technique, c'est un sort, qui lui permet de se transformer en dragon, et du coup, il est épuisé. Donc, du coup, il n'est pas à fond, au contrat de l'art. Parce que c'est quand même le héros qui a pourfendu le roi des mons. Donc, évidemment, il y a des avantages, et là, vu qu'il est épuisé. Donc ça, c'est cool. Ça consomme quatre fois plus d'énergie. Ouais, précision de la part de bras, ça, c'était très utile. Et l'épisode se termine, évidemment, sur... Ah ! Voilà ! Une sorte de sacrifice ! Vas-y, 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 dis-moi. Donnez le mien, après. Dis-moi, non, vas-y, dis-le. Ah, bon, ok. Écoute, je ne vais pas te dire qu'il est mauvais. Bah, ce n'est pas un mauvais cellule. Il a apporté ce qu'il devait apporter à Adlar, mais comparativement à Aonotakeshi qui personnalise le vice, le mal, la profondeur un peu de, justement, des ténèbres que peut avoir quelqu'un en fouille. Tu vois, tu l'en sens dans sa voix. Tu vois, une voix très... un peu cassée, très profonde, etc. J'ai senti, en fait, dans son rôle, qu'il a tenté de faire la même, à un moment donné, en pétant une barre. Il s'est rapproché un peu. Ouais. Mais quand il parle, il prend une voix un peu plus, voilà, je suis un méchant et tout. Et je l'ai senti un peu... classique. Ouais. Classique dans son rôle de méchant. C'est-à-dire, il le fait très bien, mais c'est classique. C'est un méchant comme on peut en croiser, quoi. Je suis d'accord, je partage totalement ton point de vue. C'est exactement ce que j'ai ressenti en voyant l'épisode. C'est-à-dire que j'attendais au tournant Sekhi, évidemment, sur le rôle d'Adlar, parce que moi, je suis un très, très grand fan de Takeshi Aonot. C'est l'un de mes six-eux vraiment favoris. Regretter Takeshi Aonot, qui est décédé, qui était, du coup, le CU de Piccolo Daimao dans Dragon Ball. Et donc Adlar et Piccolo Daimao sont la même personne, pour moi. Clairement, ils ont la même manière de parler, ils ont le même rire, c'est deux entités démoniaques, et il y en a un, c'est le grand roi démon, l'autre, c'est le roi démon. Clairement, il y a peut-être même de l'inspiration, parce qu'il y a plein de scènes qui sont assez similaires entre les deux. Même leurs techniques sont assez similaires, finalement. Ouais, côté jeune, côté plus vieillissant, côté jeune, j'ai rajeuni, je suis plus fin, voilà, bref. Et là, on perd un peu cette référence. Ça peut ne pas être gênant pour un animé qui veut rajeunir, peut-être, et se faire une nouvelle image, parce que, quelque part, c'est des traits beaucoup plus réalistes, je trouve, quand même, sans aller jusqu'à du réalisme parfait. Cette nouvelle série animée 2020 est beaucoup plus réaliste. On parlera de l'animation tout à l'heure. Dans les traits, dans l'animation, dans le chara-design. Mais là, c'est vrai qu'on est, effectivement, sur un méchant peut-être un peu plus commun. Là où il faisait grand méchant démoniaque, mal absolu Takeshi Aono sur Adlar, tu disais, quoi, il peut y avoir au-dessus, quelqu'un au-dessus de lui ? Disons que sur Seki, quand il le fait, tu te dis, bon, c'est un sbire lambda, quoi, finalement. Si il y a un mec au-dessus... C'est exactement ça. C'est-à-dire que méchant number one du game, j'étais pas 100% convaincu avec Seki. Pas suffisamment méchant, et je sentais pas suffisamment le vice extrême, parce qu'on nous parle quand même, à la base, du fait qu'il soit le seigneur des ténèbres. Pour moi, dans ma vision des choses, c'est l'extrême, c'est le mal absolu. Et il me manquait le côté vice tentant, savoir que c'est un FDP. Je prends un exemple de ces you vétérans qui nous ont marqués. T'avais Aono Takeshi qui le rendait magnifiquement bien, mais tu prends Nakao Ryusei pour Frieza, tu sens que c'est un FDP. Tu sens que c'est un pourri. Wakamoto, pareil, il fait son rôle de sel, tu sens qu'il est brut, il est vraiment sauvage dans sa façon de parler, etc. Là, c'est trop classique. Et à partir du moment où on m'a dit, en gros, je schématise, je suis le sbire de Verne, tout de suite, j'ai trouvé ça plus cohérent avec le côté classique du méchant qui se veut être le méchant number one, mais en fait, qui n'est que l'éternel sbire et que le vrai méchant, il se cache derrière tout ça. En fait, c'est beaucoup plus logique avec le sens et la nature du personnage. Je vois ce que je veux dire. Oui, pourtant, c'est triste. C'est très dommage, surtout quand on connaît le manga, on sait un peu ce qu'il y a de l'art. Et quand on a vu l'ancienne série animée, c'est un peu dommage, je trouve. Donc, pas franchement convaincu, effectivement, par Sekhi. Disons que pour un méchant lambda, c'est un bon seiyou. C'est un... Voilà, mais... Disons que c'est clair que sur Adlar, j'aurais préféré une voix plus vieille, peut-être. Après, on va peut-être aborder rapidement le thème des musiques, puisque vous êtes nombreux à nous parler des musiques depuis deux reviews, déjà, et vous vous faites bien, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé. Pourquoi, tout simplement ? Parce que très personnellement, je les trouve insipides, en fait. Je ne les ai jamais relevées, les musiques. Donc là, j'ai tendu l'oreille pour cet épisode, spécialement pour vous, et aussi parce que vous avez très bien fait de nous le noter. Il faut savoir que dans l'ancienne série animée, les musiques étaient des thèmes réorchestrés de Sugiyama, qui est le compositeur des jeux vidéo Dragon Quest. Donc on avait les musiques de Dragon Quest, en fait. Dans la scène série animée, c'était les compositions de Sugiyama de manière différente. Et elles sont très importantes, ces musiques pour Dragon Quest. Vous avez très certainement vu des publicités, et à chaque fois qu'on a des publicités Dragon Quest, on met en avant la musique épique et héroïque de Dragon Quest. Donc c'est intimement rattaché aux jeux vidéo. Et on dit même, les fans de Dragon Quest au Japon disent même, qu'il y a trois noms importants pour Dragon Quest. Il y a Monsieur Holy, qui est le créateur de Dragon Quest, de l'univers, de l'ensemble. Il y a Monsieur Toriyama, qui est le character designer, créateur du coup de l'ambiance graphique. Et il y a Monsieur Sugiyama, créateur des musiques, compositeur. Là, c'est vrai que je trouve que l'absence des musiques de Sugiyama pêche énormément. Et en fait, pour vous donner un point de vue que j'ai globalement sur les musiques, c'est que, certes, parfois elles soulignent intelligemment la menace ou les moments de bravoure, notamment les moments de tension, avec Adler, etc. Mais en fait, tu vois, je trouve qu'elles ne font qu'accompagner en fait la scène, tu vois. Timidement. C'est-à-dire, elles ne sont pas là pour souligner et participer à la scène. Là où dans l'ancienne série animée, elles participaient au truc. Je suis d'accord. Je n'ai pas entendu. Encore une fois, je reprécise, je n'ai pas vu l'anime d'évoque. Donc, ça va vraiment être un avis basé sur une découverte. Je suis incapable, là maintenant, tout de suite, de te faire un thème. Voilà, c'est ça. Je suis incapable. C'est bizarre. Je n'ai pas de musique. En fait, moi, ce que j'aurais voulu, c'est ce qui me manque. Je ne peux pas dire que ce soit mauvais. Elles ne sont pas moches, les musiques, quand tu tends l'oreille. Elles ne sont pas mauvaises. Mais c'est ce que tu dis. Les musiques d'ambiance. Elle se raccompagne. Mais moi, je n'attends pas. Comment t'expliquer ? Pour moi, et ça rejoindra ce que justement les Japonais pensent de manière générale, quand tu dis qu'il y a un trio à la fois la création, le visuel et l'audition, je suis comme ça de manière générale pour toutes les œuvres que je regarde. Je suis très, très sensible à l'audio de manière générale. Et pour moi, tu ne fais pas d'un grand film ou d'une série aussi extraordinaire soit-elle, quelque chose justement de marquant s'il n'y a pas une bande-son marquant et marquée derrière. Toujours, vous pouvez regarder tous les grands films, tous, il n'y en a aucune exception, sont toujours marqués du fer rouge par une musique de ouf. Si je te dis Terminator, je te dis Jurassic Park, le même, le dernier Joker, il y a des thèmes de ouf, les musiques sont malades. Tu prends Requiem for a Dream, pareil, que des musiques de ouf qui accompagnent. Là, c'est bien, ça souligne, ça nous permet d'être dans une ambiance, on est bercé certes, mais moi, j'attendais que tu aies un thème fort, le thème de Dai, au moins le thème de Dai ou le thème d'Adlar, que j'entends ça, je suis comme as. Tu vois, tu prends Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, quand tu as Shisoka qui arrive, tu as toujours le flamenco là, tu vois. C'est con, mais ça te marque. C'est son thème. Tu sais que, voilà, t'entends ce thème-là, à un moment donné, t'es en train de filmer des Marguerites, t'entends la musique qui arrive en fondue d'ouverture, tu sais qu'il est là. Voilà, c'est marquant. Là, j'ai rien qui me marque. Donc, elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas, pour l'instant, ce ne sont pas des signatures auditives. Ouais, pour moi, elles sont vraiment... Ça peut s'améliorer après. C'est pas un constat global sur la série, parce que comme Dragon Ball Super, je l'ai trouvé insipide aussi, les musiques au tout début de la série. Et après, on a eu des thèmes mémorables pour la série Dragon Ball Super. Donc, je pense que ça peut clairement s'améliorer. On va passer du coup à la catégorie animation, si tu veux bien, où je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on avait 24 noms crédités à l'animation clé, contre 3, je rappelle, pour le dernier épisode. Et on avait notamment la présence étonnante de Koizumi Noboru, qui était quand même un animateur clé sur Dragon Ball GT, et le premier caractère designer de One Piece. Et puis, comme sur le dernier épisode, on avait deux superviseurs chefs de l'animation, Emiko Miyamoto, qui est la character designer de la série. Donc, c'est pour ça qu'on a cet aspect vraiment très proche de ce qu'on voit sur les affiches de la série. Et Shui Chiromanabe, qu'on retrouve une nouvelle fois. et le directeur de l'animation de cet épisode était Tetsuya Ishikawa. Ouais, ben, j'ai senti la présence des 24 personnes un peu plus que les autres épisodes. Et ça reste, on va dire, suffisamment homogène. C'était plutôt beau, c'était plutôt bien fait. L'épisode, il débute bien. Le A de l'art, j'ai trouvé que c'était plutôt efficace dans l'intensité visuelle. Je n'ai pas à tout. Je me dis, c'est dégueulasse. Mais, j'ai senti quand même, par moments, que, voilà, on sentait que Dai, il était parté l'animateur. Là, c'est un trait légèrement, si tu fais attention, très légèrement différent. Même si le tout s'homogénéisait, je l'ai senti un peu plus que d'habitude. Voilà. Mais ce n'était pas non plus, voilà, je suis tatillon, je ne suis pas en mode, on va dire que les premiers épisodes étaient encore plus fortement homogènes et homogénéisés. Moi, je n'ai pas été gêné dans cet épisode et je suis en fait content de voir que Emiko Miyamoto, qui est quand même caractère designer sur cette série, prend la place quand même d'une superviseur pour corriger, tu vois, alors qu'elle a du taf à côté avec les charadesign et je suis Chilomanabe, du coup, je suis content de voir qu'il va avoir cette place également pour corriger pas mal de dessins. Donc, c'était une animation globalement cool. On va parler des changements un peu par rapport au manga et à l'ancienne série animée. Alors, vous le savez, ça rush. Du coup, ils ont viré en tout début d'épisode une scène qu'on aurait dû voir avec deux marins qui aperçoivent Adlar au-dessus des mers et Adlar les pulvérise. Ça aurait participé à renforcer un peu peut-être l'arrivée du roi des mons. C'est dommage. Ça a été enlevé. Ensuite, il y a quelques gags aussi qui sont absents, notamment le gag au moment du saignement de nez d'Havan. Et là, il se tient le nez. Tu vois, c'est marrant, c'est comique et ça fait réaliste de voir le mec qui se tient le nez alors qu'il vient de se prendre une attaque dans le nez. Mais il y a des gags supplémentaires dans le manga et dans la série de 91 où justement, il commence à parler, il fait son speech de manière stylée et vraiment, il pisse le sang du nez et t'as Pop qui lui propose un pansement et il se met un pansement sur le nez en fait. Et du coup, il fait son combat ensuite avec le pansement. Tu vois, normalement. J'ai l'impression, moi, c'est pas que ça me gêne, on verra bien comment ça évolue, mais j'ai l'impression que toutes les scènes vraiment très comiques, elles sont enlevées de cette série. J'ai l'impression qu'ils veulent un truc beaucoup plus sérieux. On verra. Et puis, je l'avais mentionné dans le dernier épisode, mais comme le combat ne se déroule pas dans une grotte, l'entraînement ne se déroule pas qui apparaît et Adlard descend dans la grotte. Là, vu qu'on est déjà à l'extérieur avec Saitama et Genos, forcément, c'est différent. Autre chose, aussi moi qui m'a surlupiné, mais ça, je vous l'ai dit déjà, il y a deux reviews, c'est qu'on voyait déjà le visage d'Adlard dès le début, en fait. Alors que dans le manga et dans l'ennemi de 91, on ne voit son visage qu'une fois qu'il est rentré dans la grotte et qu'il fait face à Havan. C'est-à-dire que son visage était masqué, on voyait vraiment un démon, quoi. Voilà. Après, sinon, il y a des images de flashback entre Havan et Adlard, tu vois, lors de leur premier affrontement qui ne sont pas là, parce qu'évidemment, ça va beaucoup plus vite. Et puis, Pop, aussi, vu qu'on souligne les passages comiques, il participe à la plupart des passages comiques. À un moment donné, il tente de retenir Dai par les pieds. Là, il n'y a pas. Il le retient, tu vois, de manière un peu plus normale, tu vois. Il le retient. Ils ont un souci, les Nimo. Ouais, je sais pas, je sais pas. Moi, ça m'inquiète beaucoup parce qu'il y en a beaucoup comme ça dans le manga et dans la série de 91. Bah ouais, parce que si on perd justement la légèreté et les choses qui font que on s'attache, parce que c'est pas on s'attache et on s'empoisonne à la Christophe mais en fait, les moments de légèreté, les moments prosaïques, voilà, font partie de la tâche que tu vas avoir avec un personnage. Je suis d'accord. Tu regardes Dragon Ball, tu regardes One Piece, tu t'attaches aux conneries que tu peux constater n'importe quelle oeuvre en fait. Ça ne s'attache si il y a une légère et il faut le respecter. C'est l'auteur qui en a décidé comme ça. C'est sa patte. Mais surtout pour Popin. Tu relèves ça, c'est pas tu trahis la façon dont il veut que ses personnages s'expriment, trouver peut-être l'humour, la légèreté dans un moment pesant. Là, on va nous mettre que les moments de tension. C'est bien, ça fait café, ça marche, mais en gros, peut-être qu'à la fin, ton constat, ça va être ouais, il n'est pas très drôle là, Vanin, mais de temps en temps il est comique, mais par contre il est très sérieux dans son dos. Alors que peut-être qu'en fait, ne l'ayant pas vu, je te dis ça comme ça, c'était un gros cassos en fait. C'est un gros cassos. Des valeurs de ouf et du coup, on s'y attache comme un mentor un peu rigolo, tu vois. Mais pour moi, c'est pas la même façon de s'attacher à un personnage si tu trahis tous ces moments fun. Et Pop, je suis content que tu me dises ça parce que c'est effectivement peut-être le ressenti que j'ai et je pense que c'est provoqué par ce gros rush en fait. C'est-à-dire que là, en fin d'épisode, on a Van littéralement qui va se sacrifier pour ses élèves, il se fout devant et il se prend l'attaque lancée par Adlar et tu ne sais pas ce qu'il en est. Tu vois, mais tu te dis putain, normalement, t'es inquiet pour Van. Et je dois t'avouer qu'en regardant la série Animé de 91 il y a plusieurs mois, je me suis fait ce revisionnage il y a plusieurs mois. J'étais inquiet alors que je ne le connaissais que depuis 2-3 épisodes à Van. 3 épisodes pour être exact. Je ne le connaissais depuis que 3 épisodes et j'étais là putain, chaud quoi. Bon, je me suis dit il nous fait une picolo mais quand même. Et pareil, Pop, je commençais à le trouver marrant. Et là, je t'avoue que dans la série de 2020, je ne ressens pas grand-chose pour Van et Pop parce qu'on nous les a présentés qu'il n'y a qu'un épisode. Du coup, je ne peux pas me sentir investi émotionnellement pour Pop qui ne fait à peu près rien. Et pour Van qu'on a vu... Van un peu plus peut-être parce que bon, là, il apporte certaines choses. Tu te dis, il est stylé quand il fait des trucs et tout. Pop, pour l'instant, il est là. Mais pour l'instant, je le vois comme le gros froussard qui ne fait rien et bon, c'est marrant mais pour l'instant, ce n'est pas le personnage qui m'emballe et qui pour moi est un personnage hyper crucial actuellement dans l'oeuvre de Dragon Quest d'Aino Daibokan. Voilà, il est là. J'attends qu'il s'affirme. J'attends qu'il m'apporte un truc pour me dire « Ah ouais, d'accord. Ok, c'est pop en fait. » Moi, j'attends qu'il lui donne des petits rôles parce que je veux qu'il garde ses scènes comiques parce que pour moi et tous les fans de Dragon Quest d'Aino Daibokan sans rien dire sur l'intrigue, je pense que les petites scènes pour ses personnages sont essentielles. Voilà, je pense que vraiment pour qu'on s'attache à eux, c'est important de les garder. Du coup, globalement, tu en as pensé quoi de l'épisode ? Moi, j'en ai pensé que je préfère Adelard avec sa cape que son. Ouais, ça, tout le monde se pensait. Quand il a enlevé sa cape, j'ai fait « Mais ravis-toi, t'es moche ! » « Mais ravis-toi, ses cheveux-là ! » « C'est le cheveux-là ! » Non, dans l'ensemble, j'aime bien, je suis toujours aussi hypé, j'ai fini mon épisode et je me disais que c'est vraiment une belle œuvre que je ne connaissais pas. Je connaissais vraiment les grandes lignes de ce truc-là. Je n'ai pas eu la chance de découvrir ça étant petit et c'est vrai qu'il y a eu tellement d'œuvres à découvrir après que je m'étais penché sur tout ça et Dragon Quest, non. Et c'est une belle découverte, je comprends vraiment l'engouement qu'il y a autour de ça et j'ai qu'une hâte, c'est de vivre la hype en 2020, alors peut-être un peu tard, je le reconnais, mais de cette œuvre, elle me parle beaucoup, elle m'emmène vraiment sur des sentiers que j'aime, que j'apprécie et je suis d'autant plus hypé par le fait qu'en plus, je te connais suffisamment maintenant depuis des années pour savoir que quand tu me dis que ce n'est pas la partie la plus intrépide, excitante, même si en soi il se passe déjà quelque chose et je me dis vu que ça me parle déjà un peu, mais qu'est-ce que ça va être après du coup ? Donc, je suis content, je suis ravi et j'ai hâte chaque fois, chaque samedi d'être au samedi prochain pour découvrir Dragon Quest. Donc, je pense que c'est un point positif. Clairement, on espère que vous aussi que vous avez hâte d'être avec nous pour les reviews chaque semaine moi, ce n'est pas l'épisode que j'ai préféré clairement de ce début de saison, peut-être que j'en attendais un peu plus, mais j'ai bon espoir pour la suite, je me dis que ça ne peut que s'améliorer de toute manière tant au niveau des musiques que de l'ambiance et aussi de la place que vont avoir les personnages. Donc, dites-nous vos avis dans les commentaires, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, à très vite et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501